bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai terminé une broderie voilà vous la reverrez dans ma rotation mais là je voulais vous faire une vidéo à part pour cette broderie parce que j'ai fait un encadrement hier soir à 10 heures du soir j'ai fait l'encadrement de ma broderie j'avais une petite idée au début je voulais faire un encadrement tout simple puisque c'est une collection de quatre broderies c'est sur les saisons c'est les bébés saisons donc printemps été automne hiver donc c'est une toute petite broderie le le dessin fait 12 sur 12 cm sur huit centimètres oui c'est le petit truc qui a été très très vite à broder je les broder en nombre d'heures je ne vais pas vous dire il n'y en a pas beaucoup je l'ai fait sur trois trois jours ou quatre jours mais bon une heure ou deux heures par jour seulement voilà donc il ya ouais deux j'ai dû le faire en cinq six heures je pense ouais en cinq six heures j'ai dû la broder donc là bien sûr j'ai fait l'automne puisqu'on est encore en automne et hier soir alors comme je vous disais oui je reviens ce que je disais avant je voulais l'encadrer mais tout simple ou alors trouver un encadrement pour mettre les quatre ensemble voilà mais je voulais faire un truc tout simple à la base et je suis allé chez action acheter un cadre pour un dp pour chouchou hop voilà et j'ai trouvé des alors je sais pas s'ils sont nouveaux ces cadres là mais je n'avais pas vu avant c'est des cadres 3d alors moi ce que j'appelle 3d c'est un peu les cadres comme le scrapbooking quand vous mettez votre alors oui ça quand vous voulez l'encadrer vous avez des cadres avec un écart entre la vitre et votre page il ya un écart entre les deux ce qui fait que vous pouvez faire du relief sur votre page de scrap ça va pas s'écraser ce contre la vitre de du cadre et donc ils ont ça chez action mais en petite taille alors la mesure je vous la remarque je n'ai plus en tête et normalement ce sont des cadres qui sont déjà il ya déjà un dessin dedans c'est des dessins enfantin il ya alors il ya plus il ya quatre modèles je crois il ya le chat le tigre l'éléphant trois modèles enfin je sais plus je regarderai si je les trouve sur le site d'action je vous mettrai le lien comme ça vous retrouverez l'article et puis son prix je vous met j'ai payé 2 euros 99 le cadre alors je voulais en prendre quatre directs mais j'ai dit bon si je prends les quatre et que sa fonte ce que je veux faire ne fonctionne pas je vais me retrouver avec trois cadres qui vont rester là et je m'en servirai pas donc j'en ai d'abord pris un par contre je vais me dépêcher d'aller chercher les trois autres maintenant donc j'en ai acheté un et j'ai acheté dans le rayon vous savez rayon végétal où il ya des fleurs en tissu tout ça ils ont des petits trucs végétaux pour faire des décors tout ça et donc j'ai acheté de la mousse alors c'est des toutes petites boîtes alors c'est super parce que c'est des toutes petites boîtes avant ils avaient des gros sachets là c'est des toutes petites boîtes alors j'ai acheté de la mousse pareil si je retrouve les liens sur action je voulais mettrai j'ai acheté des petits tronçons de bois voilà après qu'est ce que j'ai acheté alors j'ai pris de la mousse j'ai pris ces petits ces petits morceaux de bois et j'ai pris je sais pas ce que c'est ça ressemble un entre la fleur et un fruit mais c'est sec bien sûr là c'est tout marron mais je sais pas je sais pas ce que c'est ça me dit quelque chose mais j'arrive pas à retrouver bon c'est pas grave donc je n'ai pas pris ces trois choses là mon cadre hier regarde avant manger et j'ai terminé mon poids arrière il y en avait mis c'est une broderie toute petite mais alors il ya un poids arrière à faire battre sur toute la broderie bon c'est pas j'aime c'est pas que j'aime pas hein ça me dérange pas mais je trouvais ça long hier j'avais j'étais pressé de la terminer et après je l'ai mis à laver pendant qu'on mangeait tout ça et je me suis dit bon je vais la mettre à sécher j'ai mis à sécher sur le radiateur et c'était vite sec un quart d'heure après 20 minutes c'était sec j'ai dit allez hop j'attends pas demain je fais mon encadrement voilà alors tout ceci pour vous dire cette minute d'intro sur ma vidéo pour vous dire que j'ai fait mon encadrement hier alors cadre action les déco action il ya déjà un passe partout dans ce cadre mais comme la broderie est vraiment toute petite j'ai refait un deuxième passe partout que avec vous verrez je crois que je vous montre à papa voilà avec les feuilles de ces blocs là et donc moi j'ai pris cette couleur là pour faire le deuxième passe partout parce que sinon ça aurait pas été voilà mais ça fait super beau et comme c'est sur le thème de l'automne le craft c'est ça va nickel et mon tube de colle voilà et j'ai fait mon encadrement je trouve le résultat alors j'ai déjà mis sur des groupes sur facebook tout le monde m'a dit que c'était pas mal pas que c'était bien même mais c'est vrai que je suis contente de mon idée alors maintenant il va falloir que je déquille déclin des magique enfin vous avez compris il faut que je refais la même chose mais avec le printemps l'été l'hiver l'hiver j'ai déjà mes petites idées en tête l'été le printemps oui alors par contre j'irai chercher d'avance de la mousse parce que il ya plusieurs mousses enfin couleurs et du coup pour le printemps ben il m'en faut une verte et il y en a donc je prendrai la mousse verte tout de suite avant qu'il n'y en ait plus pour l'hiver j'ai ma petite idée j'ai ce qu'il faut pour ça et pour l'été pareil j'ai ma petite idée voilà mes idées sont déjà dans ma tête j'ai plus qu'à broder mais mes petits bonhommes alors je sais pas du coup si je vais broder mais bon attendre les saisons pour les broder parce que du coup je suis pressé de faire le résultat les quatre cadres comme ça alors je ne pense pas que je vais attendre un an pour faire la dernière et puis en plus ça va super vite à broder donc je crois que je vais pas attendre les saisons là la prochaine bon je vais faire l'hiver je vais faire l'hiver si je peux en broder deux mois prochain j'essaierai d'embroder deux si j'arrive pas bon ben c'est rien je ferai sur décembre et janvier mais je veux du coup rapidement mes quatre cadres broder décoré voilà alors je ne sais pas encore alors déposer chez moi c'est difficile parce que mon bahut mon meuble bahut ben il ya des oiseaux il ya des plantes donc il ya plus beaucoup de place j'ai pas beaucoup de meubles pour poser des choses dessus c'est vrai quand j'y pense j'ai pas beaucoup de meubles mais bon c'est pas plus mal donc je pense que je vais mettre au mur je vais voir alors ces cadres là vous pouvez soit les mettre au mur alors ils sont bien parce que vous avez des accroches derrière soit pour mettre en paysage soit pour mettre non en paysage comme ça ça pour mettre en portrait où vous avez aussi le petit pied pour poser sur un meuble donc vous avez les trois possibilités avec ce cadre là donc il est vraiment superbe voilà par contre il ya qu'une seule couleur de d'encadrement vous verrez bon ben je crois que j'ai tout dit juste vous dire que ben cette broderie je l'ai eu à la boutique diy digital art voilà ben je l'avais reçu il n'y a pas longtemps là on est ben c'est simple catherine aujourd'hui donc bonne fête à toutes les catherine qui passeraient par ici il ya toutes les petites catherine est donc j'avais reçu le 10 novembre et on est 25 je l'avais commencé alors je l'ai commencé bon je sais plus j'ai tout marqué dans mon carnet de broderie mais je vous en reparlerai certainement au moment de la rotation mais voilà donc cela je l'ai reçu ce mois ci il ya qu'un oui à quinze jours et voilà il est déjà brodé encadré mais je l'aime beaucoup je pensais pas que ça allait donner un effet comme ça déjà la broderie parce que c'est tellement petit mais alors c'est tout mignon mais c'est trop chou j'adore voilà je suis pas je suis pas déçu de les a donc voilà bon ben j'arrête de papoter ça fait douze minutes maintenant que je papote et vous vous dites bon on voudrait bien voir la vidéo qu'est ce que tu fais allez je vous laisse regarder la vidéo donc vous allez voir alors peut-être que bon là au moment où je parle j'ai pas encore fait le montage donc je ne sais pas comment je voilà mais je pense que je vais vous mettre des photos avant l'encadrement avant le lavage après lavage et après vous allez voir la vidéo comment j'ai fait mon encadrement alors j'espère que j'ai bien filmé parce que j'ai j'ai pas installé mon grand pied hier j'ai installé mon petit pied d'action pour filmer parce que mon grand pied était en haut et chouchou dormait déjà donc je voulais pas aller le réveiller en montant l'escalier donc mais bon je pense que ça ça doit être à peu près cadré voilà si vous avez des questions ben n'hésitez pas ça se passe en commentaire des petits pouces les petits pouces ça fait toujours plaisir et puis ça fait connaître la chaîne et oui si vous avez des questions si vous voulez me dire si c'est beau pas beau ce que vous aimez est ce que vous avez déjà fait ces petites broderies est ce que vous avez envie de les faire est ce que vous avez les avez commandé que vous allez bientôt les faire voilà dites moi tout en commentaire je répondrai avec grand plaisir à vos commentaires même si des fois en ce moment je réponds avec retard mais je réponds à tout le monde voilà allez je vous fais des gros bisous je vous laisse visionner la suite et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bon visionnage m 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 ... 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